salut tu cherchais un petit outil là pour visualiser tout l'historique du git avec toutes les branches d'évolution alors j'ai trouvé un qui est rigolo et qui devrait te plaire ça s'appelle gourse donc tu rentres tout simplement dans le répertoire qui le travail qui t'intéresse évidemment il s'affichait sur l'autre écran et il passe en accéléré comme ça toute la tout l'historique de travail du projet et il dessine l'arbre jusqu'à la date quasiment finale quoi jusqu'à la date finale après si tu viens sur un élément il te dit qu'elle est l'élément concerné alors si je vais dans je sais pas oui effectivement j'ai de main gauche imbécile désolé encore une fois il me l'a mis sur l'écran principal donc là il ya beaucoup moins de fichiers mais il ya quand même beaucoup de modifications donc ça devrait quand même apparaître correctement au mois de juin j'ai quand même pas mal bossé dessus oula 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 oui donc là j'ai réorganisé même carrément le projet manifestement l'intérêt c'est qu'on voit quand même quand il ya des branches inutiles ou si le projet a été bien rangé sur la fin parce que là manifestement il est les fichiers sont relativement bien placés ça se chevauche pas trop alors voyons voir dans quel état et la version finale là j'ai beaucoup bossé là dessus je m'en rendais pas compte comme je faisais que des petites modifs à chaque fois du coup il met du temps à agrafer l'historique du truc encore une petite réorgue le seul inconvénient de cet outil manifestement c'est qu'il n'affiche pas faut que je regarde si on peut faire des choses supplémentaires mais il n'a pas l'air d'afficher si on choisit un élément j'ai l'impression qu'on peut pas aller vérifier quelque chose dessus c'est de cibler décibler mais c'est à peu près tout ouais donc côté souris on peut pas faire grand chose donc c'est vraiment juste un grapheur donc c'est ce que tu voulais par contre j'ai l'impression qu'on peut pas faire beaucoup plus juste vite fait ce qu'il ya d'autres options un peu sympa screen to display oh non s'il ya quand même quelques conneries tac 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 start position moi ce que je voudrais c'est surtout voir s'il ya des options pour afficher les trucs qu'un pour afficher les commis tout ou les users ou des choses comme ça un peu spécifié par un fichier spécifique un à priori on peut pas mais on peut quand même faire pas mal de choses manifestement alors au niveau du keyboard voilà c'est là que c'est intéressant c'est une chaîne qui tout comme société j'aime forward to time ah oui ça ça peut être pas mal user name display simulation speed timescale on peut faire des trucs un peu marrant quand même bon bref voilà donc tout ça pour dire je vais faire un petit un dernier petit exemple juste pour le fun qu'est ce que je peux mettre de marrant gadget il doit peut-être être pas mal aussi parce qu'il ya eu beaucoup beaucoup de modifications sur celui-là il a presque un dans le machin il a bien il a bien 3 j'ai l'impression que le point score il y a deux fois il y aura peut-être un fixe à faire une modification de plus ah oui on peut zoomer et dézoomer j'espère que ça va être intéressant pour toi ce petit outil mais moi je trouve que c'est marrant donc je vais peut-être le garder aussi tu me diras si c'est ça que tu cherchais